Les asséistes devant leurs supporters pour appeler à l'Union à 4 journées de la fin une démarche pour dépasser leur mauvaise production face à Brest. Deux heures plus tôt, Tom y fait bien l'illusion d'entrer. Mais Brest, le second du championnat, ne tarde pas à asseoir sa domination, surtout en termes de possession, parce que la CA, malgré des difficultés dans le jeu, se crée 2-3 opportunités intéressantes avant le tournant de la rencontre à 20 secondes de la pause. Les Corses veulent soigner leur relance et se font piéger. Batoque s'en va ouvrir la marque. Le problème c'est qu'on ne retient pas les leçons et encore une fois on le paye très très cher. Prendre ce but à quelques secondes de la mi-temps, ça assomme le groupe. D'autant plus qu'avec l'apport de son banc, Brest déroule son football et pique par Charbonnier. Une frappe somptueuse. Diminué par les absences de Gimbert et Tramon, la CA ne pèsera pas assez offensivement pour rêver à un retour 2-0 au score final. La CA est à 2 points de la zone rouge à 4 journées de la fin et une situation de plus en plus périlleuse. Le GFC a de son côté lui aussi toujours à la recherche de son maintien. Visite New York. Les gaziers en gris cherchent à construire et obtiennent même un pénalty. Mais Armand le loupe. Mécontent, le meilleur buteur gazier se remet à l'ouvrage, déclenche une action, s'appuie sur Blayac, se faufile et place une piche nette. Bien senti, le gaz est devant. Devant jusqu'à la 68ème minute et secouffrant. Ici le GFC a se laissé abuser par une combinaison d'hortesses pourtant somnaires. Un point à l'extérieur à 4 journées du terme de la saison, cela reste une bonne opération. On repart un peu frustré parce qu'il ne se procure pas grand chose et on encaisse encore sur un coup de pied arrêté, on n'est pas attentif. Avec 4 points d'avance sur ce show, le barragiste qui visite Mezzaville. Ce vendredi, le GFC a toutes les cartes en main pour se sauver.